Le deuxième grand débat qu'il y aura au cours de cette journée, je la résumerai en disant quelles connaissances produire, avec qui et pour qui. Ce que les journées précédentes ont rappelé, mais qu'on sait tous, c'est que la recherche scientifique ce n'est pas seulement ce pour quoi on obtient de l'argent pour chercher, c'est ce pour lequel on n'obtient pas de l'argent, et c'est aussi les connaissances qu'on détruit. La tendance à toujours regarder les avancées de la connaissance, masque une réalité quelquefois beaucoup plus fondamentale, c'est les savoirs et les savoir-faire, qui par ailleurs sont détruits, ou les connaissances orphelines, qui ne trouvent pas de support, parce qu'il n'y a pas de débouché économique. Et un jour, si je reprends la formule de Warren Buffett, n'investissez pas d'une entreprise qui peut être dirigée par un imbécile, parce qu'un jour un imbécile le dirigera, la question qui nous est posée aujourd'hui sans tabou, n'y a-t-il pas des connaissances à proscrire ? N'y a-t-il pas des progrès de la connaissance, qui compte tenu de l'absence de régulation, correspond à un véritable acte criminel ? Et par contre, n'y a-t-il pas des domaines de connaissances, qui sont en dehors des intérêts économiques, ou en dehors des intérêts des sociétés dominantes, sont tout simplement laissés de côté ? Dans la manière de produire les connaissances, le mathématicien Nicolas Boulot me faisait un jour une observation que je trouve remarquable, il se dit qu'au fond, il y a deux modes de connaissances scientifiques, il y a le mode du « quel que soit », en recherche des lois universelles, et le mode « il existe, je trouve une solution ». Il est extrêmement curieux de voir qu'à partir du XIXe siècle, on a totalement privilégié, du fait des avancées de la physique, la première voie comme si l'autre n'était que la connaissance coutunière, artisanale, et en quelque sorte de ce bon tordor. Comme nous le rappelait Jean-Marc et Villeblon, à la deuxième journée, c'est la Grèce qui a développé la connaissance scientifique, mais c'est quand même Rome qui a dominé le monde pour plusieurs siècles, en étant tout à fait, d'une certaine manière, peu intéressé par la spéculation pure. Et je pense que quand on travaille sur des problèmes complexes, y compris sur des problèmes aussi trivueux en apparence que le développement de pâtures, on découvre avec horreur d'ailleurs que les chercheurs ont tendance à dire « tout ce qui ne se modélise pas, est en dehors de mon champ de perception, donc ce n'est pas de la science ». Et on retrouve le même phénomène d'ailleurs en économie avec des abus de formalisation. Donc la question de la nature de la connaissance à produire aujourd'hui face à la transition à laquelle est confrontée l'humanité et dont dépend sa survie, ce sont les connaissances à privilégier. Il faut se poser la question ensemble au plan épistémologique de la nature de la connaissance à aborder. Donc vous voyez que quelle connaissance produire avec qui, ce n'est pas seulement la question de la recherche participative, comment j'associe les malades au protocole de soins, comment j'associe les militants locaux à l'analyse d'un bassin versant, choses qui sont tout à fait fondamentales, mais vous voyez que ça touche, ça va de ces questions très concrètes à des questions d'épistémologie fondamentale. Merci. Merci.